Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Elles ne se sont pas faites brosser les dents pendant six mois. On ne leur coupe pas les ongles, on ne leur rase pas la barbe depuis le mois de mai. Un bain par semaine, si ça donne, c'est absolument épouvantable. Je ne sais pas pourquoi, je suis bouche bée devant ça. Oui, Guy, je t'entendais il y a un instant t'interroger sur qu'est-ce qui arrive au Québec et par extension dans d'autres sociétés pour voir comme ça des jeunes pénétrés dans des écoles avec des machettes et un couteau. On pourrait aussi se demander qu'est-ce qui arrive à nos services publics. Moi, Guy, j'ai toujours été et je reste fermement convaincu que c'est correct de payer des impôts relativement élevés pour se donner ensemble un panier de services. Mais là, on a envie de se poser la question un peu baveuse. Coudon, il y a-tu quelque chose qui marche au Québec? Six mois sans se faire brosser les dents, Joseph. Six mois. Et puis, il ne faut pas une personne. Ce que je trouve dégueulasse, c'est ce que je disais à Émilie. J'ai dit, on parle de Bedford, mais Bedford, c'est comme un cas isolé. C'est-à-dire que c'est quelques personnes et il y a comme une espèce de collusion entre eux autres. Mais là, c'est politique. C'est un choix. Ça part d'une recommandation, ça part du 6. Et puis après ça, la police va arrêter les gens qui travaillent là parce qu'eux autres, ils s'en vont à l'extérieur essayer de faire connaître cette situation-là au public, mais ils se font arrêter pour attroupement illégal. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est rendu avec tout ça? En passant, cette dame, Émilie de la Santé, que je ne connais pas du tout, c'était déjà elle qui avait mené le combat contre la Fondry Horn. Et il faut le dire, contre un très puissant syndicat local. Et je dois dire, Guy, que tu connais mes réserves envers Québec solidaire. Il y a vraiment des gens qui, nonobstant les lignes de parti, font honneur à ce que c'est, être un des plus. Bien sûr, bien sûr. Puis Marois Risky, pareil, au Parti libéral. Tu vas nous parler de Trump et Harris. Bon, tu dis que la course se resserre. Tu vas nous expliquer un peu pourquoi. Bien, écoute, Guy, honnêtement, c'est un de mes dadas, la politique américaine. J'ai déjà encerclé le mardi 5 novembre dans mon calendrier. Grosse soirée de télévision. Et si j'étais un stratège démocrate, je serais extrêmement inquiet parce que la lune de miel médiatique de Mme Harris est terminée. Son avance a fondu. Dans certains états clés, notamment le Michigan, il semblerait que Trump reprend légèrement les devants. En plus, souviens-toi, historiquement, les chiffres ont sous-estimé Donald Trump en 2020 et en 2016. Il fait des percées chez les latinos, alors que Mme Harris a de la peine à faire le plein de clientèles traditionnellement démocrates. Et tout cela, tout ça, au moment où Trump tient les propos les plus déjantés qu'on puisse imaginer et qu'on peut très légitimement s'interroger sur son équilibre mental. Ce qui soulève deux questions massives. Un, comment ça se fait qu'elle ne réussit pas à creuser l'écart et à emballer cette affaire-là une fois pour toutes? Puis deux, comment expliquer la solidité granitique des appuis à Trump, malgré les insanités qu'il dit à la pelleté de jour en jour? Il est fait en téflon, je veux dire. Écoute, écoute, je veux dire, on sait maintenant que l'élection va se jouer selon ce que décideront une poignée d'indécis qui restent dans certains états-clés. Or, ces indécis, ils voient aller Trump depuis maintenant en 2016 et ces gens-là voient déjà, connaissent déjà ses frasques et sa turpitude morale. Or, Mme Harris martèle continuellement les insuffisances indéniables de Trump et ça ne semble pas ébranler cette poignée d'électeurs qui sont absolument cruciaux. Elle n'arrive pas à dire qu'est-ce qu'elle ferait, elle. Elle n'arrive pas à dire qu'elle est préoccupée par quoi. Elle n'arrive pas à montrer en quoi elle serait différente de Joe Biden, bien que je puisse comprendre qu'il est assez difficile de te distancer d'un bilan qui a aussi été le tien. Les pubs républicaines que tu as sans doute pu voir la dépeignent comme comrade Kamala, une woke d'ultra-gauche. Et elle n'arrive pas à trouver une parade efficace à cela. Et en plus, elle adopte la stratégie de Trump en essayant d'attaquer Trump alors que lui, il est beaucoup plus habile qu'elle pour jouer à ce jeu-là. Donc, si elle s'en va jouer sur son terrain de jeu, ça ne risque pas de la servir. Mais selon toi, ça dépasse sa condition de femme à la peau foncée. Non, mais il y en a qui sortent ça des fois, mais c'est de loin supérieur à ça. Guy, c'est le même pays qui a élu Barack Obama. Revenons sur terre. Non, c'est juste que même chez des clientèles traditionnellement démocrates, elles n'arrivent pas à faire le plein. Et tu remarqueras qu'hormis cette entrevue à Fox News, où elle s'est quand même, il faut le dire, très bien débrouillée, elle est toujours dans des environnements contrôlés, devant des animateurs qui seront gentils avec elle, devant des foules partisanes. Et essentiellement, elle dit quoi? Elle dit, je sais que vous souffrez et ma vie à moi a aussi été dure. Oui, mais encore. Et évidemment, que veux-tu? Le retrait très tardif de Biden n'a pas laissé le temps aux démocrates d'essayer de trouver une meilleure candidature. Point un. Point deux, là vraiment, Guy, il y a quelque chose qui laisse bouche bée tous les analystes patentés. Et comment Trump peut-il garder des appuis aussi solides, alors que ce gars-là donne tous les signes d'être déséquilibré, en plus d'avoir une fascination malsaine pour les dictateurs. Et là, franchement, j'ai beau creuser, et ce que je te soumets, c'est tout simplement ceci. Beaucoup de ses partisans sont convaincus que les médias exagèrent, que les médias déforment, que les médias font partie du grand complot, pensent que l'élection a encore toujours été volée. Et donc, une bonne partie de ces aberrations relayées par les médias, ces gens attaquent la source en disant, on sait bien, c'est CNN, on sait bien, c'est le New York Times. Deuxièmement, c'est drôle, mais le bilan économique de Biden, il est pas mal du tout. Et donc, quand Trump dit, « Dans mon temps, c'était tellement mieux », c'est pas vrai ça. Mais il y a une chose qui a changé sous Biden et qui fait terriblement mal aux démocrates, c'est l'inflation. Et les électeurs, en tout cas certains d'entre eux, je le comprends, sont extrêmement sensibles au prix du panier, d'épicerie, même si, évidemment, l'occupant de la Maison-Blanche n'est pas directement responsable de ça. L'inflation fait beaucoup de mal aux démocrates. Il y a aussi, évidemment, la crainte de l'immigration et des frontières submergées. Là, là-dessus, tu vois que Mme Harris est très vulnérable là-dessus et que même si Trump dit des insanités sur ce sujet-là, on voit que c'est un thème qui est très, très, très gagnant pour lui. Et puis aussi, autre chose qui me frappe, as-tu remarqué ? Il y a toujours eu, aux États-Unis, un fort courant isolationniste, un fort pourcentage de la population qui dit « c'est quoi cette affaire-là d'aller jouer à la police partout aux quatre coins du monde ? Revenons chez nous, Fortress America ». Or, sous Biden, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la guerre à Gaza, alors que sous Trump, il n'y avait pas eu de nouvelle guerre. Donc, ça aussi, ça joue en faveur de Trump. Et finalement, écoute, pour des tas de raisons qu'on pourrait creuser pendant des heures, il y a énormément de gens frustrés, fâchés, et quelque part, Trump, tout imparfait qu'il soit, est le véhicule de cette colère. Alors, si tu mets à côté de ça le côté martyr, les médias et l'establishment est contre moi, et le côté messie, je vais vous sauver, un martyr plus un messie, ça fait une combinaison pas mal puissante politiquement. Et au-delà de tout ça, il faut dire que les Américains adorent le spectacle, ils se pensent toujours dans un film et dans une mission, lui, il incarne, ils aiment l'argent, ils aiment la célébrité, ils aiment la liberté, cet homme-là, il incarne quand même une grande partie de ça. Écoute, show time, il donne un show extraordinaire. Exactement. Merci Joseph, on se reparle. Salut, bye.